Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 360 et qu'est ce qu'on va se fabriquer ? On va se fabriquer un plateau pour une table à partir de matériaux recyclés. Allez c'est parti ! On commence donc cet épisode par la partie la moins fun du projet, la préparation du bois et celui-ci vient des séparateurs de gros tourets pour de la fibre optique donc je passe tous les morceaux à la dégauchisseuse pour avoir une première face bien droite Quand la première face a été dégauchie sur les deux types de bois je passe à la première face perpendiculaire toujours sur la dégauchisseuse Pour ensuite passer le tout au rabot, le but étant d'avoir tous les morceaux de bois à la même épaisseur C'est long, il y a beaucoup de manipulations de matériaux mais c'est indispensable Petit à petit on se rapproche de l'épaisseur cible environ 25 mm avec des morceaux de bois tous calibrés aux mêmes dimensions Dernière opération pour la préparation du bois brut, la découpe à la bonne largeur et ici j'utilise la scie de mon combiné Tous les morceaux de bois y passent sans exception Bien sûr ici comme dans tous les épisodes Vous pouvez retrouver les matériaux et outils en description avec un petit lien d'affiliation Qui nous permet de nous faire un tout petit peu d'argent et vous proposer des épisodes toujours gratuits et toujours plus géniaux Ce processus de dégauchissage, rabotage et sciage est la différence entre du bois brut de récupération ou brut et le bois que vous allez acheter dans un négoce de bois Où tout ce travail a déjà été fait Voilà donc tout mon bois corroyé et prêt à passer aux phases suivantes Beaucoup de temps passé et de copeaux faits mais c'est indispensable J'alterne les deux essences de bois ici du pin et du sapin et je marque une des extrémités à 45 degrés avec ma speed square Je marque aussi les emplacements à usiner avec ma lamelleuse après avoir assemblé sommairement les morceaux Et c'est parti pour le travail avec ma lamelleuse Ici le lamello ont pour rôle d'aligner les morceaux de bois les uns aux autres et rien d'autre Il y a pas mal d'usinage à faire avec le grand nombre de morceaux de bois, juste un peu de patience et de pugnacité Le collage ici est trivial, de la colle, un pinceau, des lamello, des serre joints Je les colle par l'eau de 4 ou 6 morceaux de bois pour optimiser mes serre joints Mais aussi éviter un collage massif et risqué Le pinceau me permet de répartir la colle partout de façon uniforme et m'assurer un collage optimal Les lamello permettent d'aligner le dessus de chaque surface pour avoir un plan de travail homogène Le jeu ensuite est d'appliquer un peu de pression avec les serre joints sans forcer ou rendre la surface concave J'ai piqué quelques serre joints vraiment pas mal à un collègue Je louche dessus depuis même si c'est un peu hors budget pour moi Hors caméra, j'ai assemblé les plateaux individuels en plateaux plus grands et procédé aux mêmes étapes J'utilise maintenant ma scie plongeante pour couper le plateau aux bonnes dimensions Malheureusement ma lame était vieille et coupait tout de travers et je n'avais pas de remplacement Donc on va essayer de faire au mieux en attendant des lames neuves Je me débarrasse donc du surplus avec ma scie sauteuse en essayant de rester le plus possible sur la ligne et en appliquant Un bon coup de ponceuse avec un grain 40 pour rendre le plateau homogène et le plus plat possible Voilà donc le projet, assembler les deux demi-plateaux avec des formes de chevron à 45 degrés et le faire le mieux possible Pour pallier à l'absence de lame correcte sur ma scie plongeante, je me décide à utiliser la dégauchisseuse pour rendre la face perpendiculaire à la face principale pour assurer un collage optimal Les deux demi-plateaux reçoivent donc eux aussi un usinage pour des lamellos, là aussi pour avoir un plateau le plus plat possible Début de l'assemblage avec l'utilisation de mes serre-joints dormants et plus ou moins tous les serre-joints que j'ai sous la main En attendant que la colle sèche, je fais des tests de teinture et de fini sur des chutes pour décider quoi faire Au final j'ai choisi un fini à l'huile qui n'assombrit pas le bois et pousse un peu le contraste entre les deux essences de bois La colle est sèche, je peux donc enlever les serre-joints et commencer la première phase de bonçage ici avec un grain 60 pour aplanir les petites différences Les nouvelles lames sont enfin arrivées, je peux donc tracer et découper le plateau à sa dimension finale en utilisant ma scie plongeante Et on entame une deuxième phase de ponçage en commençant avec un grain 120 et en montant doucement dans les grains J'utilise aussi ma scie sauteuse pour arrontir les bords Et je donne un coup d'affleurage avec un quart de rond sur la partie supérieure du plateau Et un affleurage à 45 degrés sur la partie inférieure du plateau pour réduire le côté massif de celui-ci Et bien sûr une session de ponçage fin avec grains 180 puis 240 Et ma partie préférée, appliquer le fini, ici une huile spéciale pour les guitares, un peu vieille mais qui donne un rendu vraiment extra J'applique l'huile à la main et je l'amasse dans le bois afin de la faire rentrer vraiment partout Et j'essuie le surplus après absorption par le bois avec un chiffon propre Maintenant que le plateau est prêt, on va s'attaquer aux pieds Je commence donc par mettre en place une plaque de bois qui va me servir de base au futur gabarit Je fixe des cales et mon morceau de bois à découper et utilise le chariot de ma scie pour faire ma première coupe On le voit ici, la lame remontée au maximum est tout juste suffisante pour copier le morceau de bois de 40 mm de côté de façon précise et sécurisée Et voilà mes 4 pieds avec un des côtés taillés avec un angle de 15 degrés à la scie sur table en utilisant le chariot Je les coupe à la longueur définitive toujours en mettant un angle de 15 degrés sur les deux extrémités Je découpe aussi des morceaux de contreplaqué qui vont servir de base pour les pieds Direction la ponceuse stationnaire pour arrondir un peu tous ces angles bien trop obtus pour moi Et un ponçage de tous les éléments du pied en montant les grains jusqu'à 180 Je prépare les pieds pour la peinture donc je masque le bout de pied toujours ici avec un angle de 15 degrés Et il est temps de préparer les bases des pieds d'abord avec des trous pour la future quincaillerie Mais aussi lui donner un coude à fleureuse pour réduire un peu son profil Ces petites pièces sont parfois difficiles à maintenir donc ici j'utilise le truc du scotch de masquage et colle cyano pour le maintenir en place temporairement Un petit ponçage et on va pouvoir passer à l'assemblage Le tout maintenu temporairement par de la colle avant de prépercer et enfoncer deux grosses vis Je prépare les pieds pour la peinture sur les conseils de mon frère qui est bien plus compétent que moi en design Je vais peindre les pieds en khaki Le but ici est de placer le focus sur le plateau et pas sur les pieds Gros coup de peinture donc au rouleau et au pinceau pour les endroits difficiles d'accès J'ai laissé sécher les pieds je peux donc les démonter de leur emplacement temporaire et enlever le scotch de masquage Je les positionne et les fixe temporairement histoire de tout valider avant de mettre en place le système de fixation L'emplacement est validé je vais donc mettre en place deux éléments un tourillon de positionnement et un insert pour une vis Je mets en place l'insert avec une clé Allen dans le trou que je viens de faire Et j'enlève le surplus du tourillon qui dépasse Et démonte le tout pour appliquer des petits patins en feutrine sur le bas des pieds et surtout un petit coup d'huile pour protéger le bois Quelques menus retouches de peinture ici et là Et voilà le résultat pour les pieds une première expérience pas parfaite mais satisfaisante On remonte le tout et voilà une table fabriquée en matériaux de récupération de séparateur de touret avec un motif chevron pied custom démontable perso je trouve leur rendu vraiment sympa Quelques améliorations à faire ici et là mais globalement je suis très content du résultat Alors que dire de cet épisode la première chose c'est que c'est un épisode un peu long Parce que le processus en lui-même a été long La deuxième chose big up à mon fréro à mon bro qui a fait la musique de fond de la vidéo Merci Pour en revenir un peu au sujet en lui-même il y a pas mal de choses à dire La première chose comme vous l'avez vu c'est énormément de travail de prendre du bois de récup brut Et d'arriver à le rendre exploitable c'est à dire faire tout le travail de corroyage Tout ça prend énormément de temps Génère énormément de copeaux Et c'est un peu là où il y a l'ambivalence entre guillemets entre acheter du bois propre Entre guillemets et le récupérer Certes le récupérer ça coûte pas grand chose ou rien Mais en fait vous allez prendre énormément de temps pour justement faire en sorte que ce bois soit travaillable Et de l'autre côté vous allez payer ce boulot qui a été fait par quelqu'un d'autre Sur le plateau en lui-même j'ai utilisé la même technique que j'utilise pour mes éléments en damas de contreplaqué C'est à dire je les colle à 45, je fais une découpe et normalement dans le damas de contreplaqué Je colle, je redécoupe et je recolle une dernière fois Là j'ai juste fait un motif en chevron pour voir ce que ça donnait Je suis plutôt satisfait du résultat graphique Il y a quelques éléments qui sont améliorés en particulier la planéité du plateau A chaque fois que je collais des éléments il y avait des toutes petites différences entre les plaques Même en utilisant des lamello j'avais quand même ces petits éléments à droite à gauche Je pense savoir d'où ça vient et je vais essayer de résoudre ce problème là dans d'autres fabrications Pour essayer de valider un peu cette solution J'en parle pas ici parce que j'en suis pas sûr à 100% Mais ça c'est un des gros problèmes la planéité Ce qui veut dire que si votre plateau est pas plat vous allez devoir passer beaucoup de temps à poncer Et essayer de retrouver cette planéité Et cette planéité on la retrouve jamais vraiment C'est à dire on va avoir des vagues qui vont nous permettre sur la surface proche d'être à peu près plat Mais sur la planéité complète du plateau c'est pas top 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 Ce plateau et cette table c'est une table un peu hybride Elle fait 60 de large, 1m20 de haut Elle est à 70 cm de haut Qui est censée être la hauteur des tables standard Moi je la trouve un peu petite et un peu basse Le gros intérêt de ce plateau là c'est que justement les pieds sont amovibles, sont détachables Et je pourrais très bien faire d'autres pieds pour les transformer en table basse Les pieds justement parlons-en un petit peu Pareil fait en bois Sur les conseils de mon frère je les ai peints en kaki Le système d'attache je suis pas complètement sûr Et je comprends pourquoi en fait Dans une structure standard pour une table On a une jupe c'est à dire des morceaux de bois qui vont lier les 4 pieds Pour pouvoir les stabiliser un petit peu Elle est un peu branlante entre guillemets Ce qui pourrait être suffisant pour une table basse Mais pas vraiment pour une table où vous allez manger avec des gens dessus C'est une table un peu hybride on va dire Mais le gros intérêt c'était justement d'avoir Peut-être faire plusieurs sets de pieds Pour pouvoir la transformer de table standard en table basse et inversement C'est un peu expérimental C'est semi foireux Bon c'est rigolo à faire sans plus Sur cette construction là je me suis pas axé principalement sur la solidité Mais plutôt sur l'esthétique C'est pour ça que de mettre de la peinture kaki sur les pieds Pour essayer de remettre le focus sur le plateau en lui-même Le plateau il a été poncé jusqu'à un grain 240 Il a été huilé Et le rendu est vraiment pas mal Honnêtement ni les photos ni les vidéos De rendre justice au plateau Il faut vraiment être là pour voir à quel point il est joli Quelques vaguelettes Il est pas complètement droit à 100% Mais il est plutôt joli En tout cas c'est encourageant dans cette direction Et je trouve que c'est assez intéressant En tout cas moi je me suis bien marré à faire ce projet Ça a pris un peu de temps Comme vous le voyez dans le numéro des épisodes Je les release pas dans l'ordre séquentiel Je les release dans l'ordre dans lequel je les ai commencé et fini Et celui-là a pris un tout petit peu de temps Voilà c'est tout pour cet épisode 360 J'espère qu'il vous aura plu J'espère qu'il vous aura donné envie de faire des trucs Avec des matériaux que vous avez à droite à gauche Comme d'habitude tu as des questions, des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Evidemment tu t'abonnes Tu peux bien sûr rejoindre le clan merveilleux Des barbutipeurs et barbuscripteurs Qui tous les mois nous envoient un petit peu d'argent Ce qui nous permet de nous acheter du matériel Pour te proposer des épisodes encore plus géniaux Mais justement avec leur contribution J'ai racheté un gros pot de col tightbomb 3 Qui risque de me durer plusieurs mois Donc un grand grand merci à eux pour leur soutien Voilà c'est tout pour cet épisode 360 J'espère qu'il vous aura plu J'espère qu'il vous aura donné envie de faire des choses Et en attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Hu rubber Musique 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 – Sous-titrage FR –